chapitre 17 épilogue on ne peut s'empêcher de faire des conjectures reviendra t il jamais il se peut qu'il se soit aventuré dans le passé et soit tombé parmi les sauvages chevelus et buveurs de sang de l'âge de pierre dans les abîmes de la mer du crétacé ou parmi les sauriens gigantesques les immenses reptiles de l'époque du jurassique il est peut-être maintenant si je puis employer cette phrase en train d'irrir sur quelques écueils olytiques peuplés de plésiosaures ou au bord désolé des mersalines de l'âge triasique ou bien elle a-t-il vers l'avenir vers des âges prochains dans lesquels les hommes sont encore des hommes mais où les énigmes de notre époque et ses problèmes pénibles sont résolus dans la maturité de la race car pour ma part je ne puis croire que ces récentes périodes de timide expérimentation de théorie fragmentaire et de discorde mutuelle soit le point culminant que doivent atteindre l'homme je dis pour ma propre part lui je le sais car la question avait été débattue entre nous il y a longtemps avant qu'il inventa sa machine avait des idées décourageantes sur les progrès de l'humanité et ne voyait que dans les successives transformations de la civilisation qu'un entassement absurde destiné à la fin à retomber et à détruire ce qu'il avait construit s'il en était ainsi il nous reste de vivre comme s'il en était autrement mais pour moi l'avenir est encore obscur et vide il est une vaste ignorance éclairée à quelques endroits accidentels par le souvenir de son récit et j'ai conservé pour mon réconfort deux étranges fleurs blanches recroquevillées maintenant brunies sèches et fragiles pour témoigner que lorsque l'intelligence et la force eurent disparu la gratitude et une tendresse mutuelle survécurent encore dans le coeur de l'homme et de la femme de l'homme